bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la 188e victoire en gdc de marshall nation donc petite présentation vite fait de la guerre on était contre nakama union donc on a fini la gdc avec 82% de destruction contre 61 en face on a tristar 10 adversaires on en a mis les dix autres donc légère présentation de ce qui a pu se passer au niveau des tris chez nous donc on a sauf qui a posé un 3 étoiles julien art après on a monsieur doyle johnny clegg à nouveau du plan naufrague seb encore une fois naufrague encore une fois julien et encore une fois monsieur doyle donc on va passer au gameplay donc je vais vous montrer celui de sauf en premier donc une attaque réalisée d'abord en première phase avec un aqh ensuite le déploiement du golem avec les sapeurs pour faire le petit trou ensuite il va envoyer le roi le warden quelques sorciers pour nettoyer la ligne de bouliste ensuite le déploiement des mineurs sur le côté donc là les mineurs vont avoir pour but de guider les bouliste pour qu'ils aillent bien dans le centre donc la reine avec les guérisseuses qui va permettre de nettoyer tout ce qu'il peut y avoir autour donc là les bouliste qui détruisent un peu tout sur leur passage le dragon du cdc adverse qui vient de tomber il y avait une sorcière avec donc voilà laissé éliminé donc là bas il reste plus qu'un bouliste côté est du village la reine qui fait bien le taf avec les guérisseuses des mineurs qui continuent tranquillement le passage sur le côté il n'en reste plus beaucoup mais suffisamment pour bien faire le taf donc je vais accélérer un petit peu parce que la fin est une minute où la reine ne va faire que tirer donc là voilà elle finit de nettoyer ce qu'il y a de côté là malheureusement le saut il va disparaître entre temps donc là on se trouve obligé d'attendre qu'elle élimine le mur donc là du coup elle tape sur le deuxième pour pouvoir rentrer dans le compartiment voilà hop la dernière défense et voilà ce qui nous donne un beau petit 3 étoiles de monsieur sauf donc ensuite il sélectionnait le gameplay de nofrag donc nof qui a fait une technique un peu innovante où il va utiliser 6 guérisseuses en 3 groupes de 2 donc en fait là il va commencer par déployer quelques boulistes avec 2 guérisseuses derrière donc qui va permettre et un passage au centre donc pour l'arène tout ce qui va suivre derrière donc là il remet les deux dernières guérisseuses derrière les boulistes donc là tout rentre dans le centre vu que le passage a été fait par les deux premiers groupes de boulistes sur les côtés donc ça c'était complètement un test donc il a d'abord essayé sur un HDV 10 pour voir un peu comment ça a fonctionné et comme ça avait l'air de pas trop mal fonctionné on s'est dit ben pourquoi pas l'essayer sur un HDV 11 donc ça continue ça bosse très bien sur les côtés donc là vous voyez le travail de guérisseuses ça soigne un bouliste contre un canon donc je pense qu'on peut tabler sur deux défenses qui tirent sur les boulistes avant que ça devienne critique donc là malheureusement il prend deux trappes sur le côté qui élimine les boulistes donc voilà du coup tout le groupe surjoint Colémont qui est toujours en vie la reine qui n'a même pas utilisé son pouvoir donc voilà un deuxième et pour finir on va passer à un 3 étoiles un peu particulier il va lui utiliser cinq rages pour son attaque donc avec un AQH pour commencer comme à peu près toutes les attaques qui se passent pour tenter des tris et on va partir sur un mouse bouliste donc avec 25 bouliste directement dans le centre donc là l'AQH posé un rage pour l'AQH donc pour augmenter le soin parce que c'est parti du CDC donc obligatoire le double poison donc voilà tous les serviteurs qui tombent avec le double poison il y a celui que le ballon voilà le petit trou avec les sapeurs donc le déploiement des bouliste donc là ça va aller très vite mais du coup avec les sorts de rage en fait il lui reste quatre rages pour l'attaque centrale entre guillemets et comme il y a guérisseuse qui soigne les groupes en fait il y a un groupe qui va partir sur le côté donc qui va éliminer la TDE qui va faire un peu de carnage sur la partie nord du village et en fait tout le reste va tout le temps être pratiquement tout le long de l'attaque va se retrouver sous rage en fait donc du coup ça fait énormément de dégâts déjà que de base ça cogne pas mal là du coup ça enchaîne très vite là on a vu le roi 40 il tombe très vite l'arène qui tombe juste derrière donc là du coup avec le nombre de bouliste qui reste il reste quatre pauvres défenses en face il n'y a plus grand chose à faire donc là savoir que le HDV en fait il est hors de porter des bouliste donc il faut vraiment éliminer tout le centre pour pouvoir les faire aller jusque là donc là il se retrouve obligé de taper sur le mur pour pouvoir accéder au compartiment central donc voilà du coup hop les boulistes qui sont rentrés le HDV qui tombe et ce qui nous fait un dernier gameplay de pros étoiles donc voilà c'est fini pour le deuxième mini war recap pour les GDC donc je vous retrouve dans deux jours certainement pour la 189ème n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve demain ou après demain allez bonne soirée à tous ciao ciao ciao